Une personne qui n'est pas vraiment connue dans l'histoire, il s'appelle Haran. Comme c'est connu que Terach a donné naissance à trois enfants. Abraham, Nahor et Haran. On ne parle pas beaucoup de lui, mais le grand saint, le Shala Kadosh, il dévoile un secret extraordinaire. Que tous les matriaches viennent de ce Haran. Comment est-ce possible ? Tout d'abord, on voit dans la Torah que Abraham et Nahor ont pris deux femmes. Et qui est le papa ? Que Haran, c'est le papa de Milka et de Yiska. Yiska, c'est Sarah. Donc Sarah, il met nous. Son papa, c'était Haran. Milka, dans la fin de Parashat Vayera, a donné naissance à Betuel. Et Betuel donne naissance à Rivka. Donc Rivka, c'est la petite fille de Haran. Rivka, il avait un frère qui s'appelle Lavan. Il a donné naissance à Rachel et Léa. Donc tous les quatre, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, viennent de la descendance de Haran. C'est quoi la grandeur de Haran ? Rachid, nous mentionne dans la fin de Parashat Noir. Haran n'était pas sûr. À quel clan il appartient ? Il appartient au clan. Ils lui ont demandé, il se disait, il va voir d'abord. Après qu'ils ont jeté Abraham dans le feu, il est resté vivant. Ils lui ont posé la question, à qui tu appartiens ? Il a dit, j'appartiens à Abraham. Ils l'ont jeté dans le feu, il a été brûlé. Mais quand même, c'est une personne qui a donné sa vie pour Dieu. Alors il a mérité que les grands matriaches de Ham Israël, tout le monde vienne de lui. Ce qui veut dire l'effort que la personne y fait pour Dieu, c'est ce qui compte. Ce Shabbat, nous célébrons 160 ans de la naissance du cinquième rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber, qu'on appelle le Rambam de la Chassidoute. Comme c'est connu que c'est important de célébrer la naissance du Tzadik, même après qu'il quitte ce monde, cette journée, elle a un grand impact. À l'âge de 4 ans, il rentre chez son grand-père, le Tzemar Tzadik, en train de pleurer. Comment ça se fait que Dieu, il vient voir Abraham Avinu, et il ne vient pas me voir à moi ? Le Tzemar Tzadik lui répond, quand un juif, un Tzadik, à l'âge de 99 ans, il décide de faire une brit mila, il mérite que Dieu vienne le voir. Le rabbi qui avait l'habitude de célébrer cette journée, plusieurs Fabreignets, j'ai eu le mérite d'être présent. Le rabbi pose la question, est-ce que le Tzemar Tzadik voulait repousser l'enfant de 4 ans, lui dire, eh, je ne suis pas dans le niveau de Abraham Avinu, pas du tout. Au contraire, le grand-père essayait d'expliquer à son petit-fils que ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine, c'est en réalité, Dieu aussi peut venir te voir. Si un juif, à l'âge de 99 ans, un Tzadik, il décide que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, ce n'est pas assez, et il faut faire la brit mila, il faut toujours aller en avant dans le judaïsme, eh bien, il mérite que Dieu vienne le voir. Eh bien, toi aussi, le petit garçon de 4 ans, si tu décides qu'il faut faire un effort, tu mérites que Dieu va venir te voir. Je vais clôturer avec une histoire d'un tailleur que lui, il avait, ça fait longtemps qu'il n'avait pas de travail, et il cherchait du travail jusqu'à ce qu'il l'a trouvé chez un gouverneur. Lui, avec un autre ami, il s'en partait travailler là-bas, et la femme du gouverneur avait besoin de, beaucoup de, elle avait le mariage de sa fille, ils avaient énormément de travail pour eux, ils ont travaillé jour et nuit. Et après, la femme du gouverneur, elle leur a proposé encore du travail, ils avaient du travail pour 3 ans. Au bout de 3 ans, ils se sont ramassés une bonne somme d'argent. Et là, chacun y retourne à la maison, tout content, et là, quand ils s'approchent de la ville où ils habitaient, ils entendent des pleurs, ils s'approchent, ils voient que c'est un chatanekala qui devait se marier, mais ce chatanekala, c'est des orphelins, ils n'ont pas d'argent, et ils n'ont pas avec quoi faire le mariage. Un de tailleurs, il a dit, écoute, ça fait 3 ans qu'on m'attend à la maison, je ne peux rien faire, je dois rentrer à la maison, je dois montrer que j'ai amené de l'argent. Le deuxième tailleur, il a dit, je n'ai pas le cœur. Il a pris tout de son argent, qu'il a ramassé pendant 3 ans, et il a tout donné à ses orphelins. Il est rentré à la maison avec une honte, mais le lendemain, quelque chose s'est passé, que tout ce qui sortait de sa bouche, c'était des bénédictions qui se réalisaient, et ça a été publié dans toute la ville, que voilà, il y a une personne, que ces bénédictions se réalisent. Et à ce moment, ça a fait du bruit, et les gens ne savaient pas comment c'est possible, il y avait ceux qui voulaient le mettre en quarantaine. Le Ba'a Shem Tov, il a dit, laissez-moi vérifier. Et le Ba'a Shem Tov l'a pris du côté, pour entendre son histoire. Le Ba'a Shem Tov l'a dit, maintenant je comprends. Voilà, quand une personne, il fait un effort dans sa vie, toute sa vie, elle change. Shabbat shalom.